On va commencer, si vous le voulez bien, avec cette enquête à Crépaule, quatre mois après la mort du jeune Thomas dans la Drôme, ce jeune homme tué lors d'une fête de village. On a appris hier que 11 personnes avaient été interpellées. Elles sont toujours en garde à vue ce matin. Est-ce que ces personnes sont toutes soupçonnées d'avoir participé à cette rixe qui a coûté la vie au jeune Thomas ? Ces personnes sont soupçonnées d'avoir été présentes lors de ce drame avec un niveau de responsabilité qui restera déterminé. Mais elles ont été présentes et dans cette enquête, l'intérêt c'est d'avoir le regard de chacun pour que tout le monde nous dise ce qu'il a vu ou ne nous le dise pas, mais pour qu'on puisse confronter les propos des uns et des autres pour mieux y voir dans cette affaire et savoir quelles sont les vraies responsabilités. Ce sont des personnes qui vivent toutes à Romand-sur-Isère ou proches de Romand-sur-Isère. Est-ce que ce sont des gens connus des services de police ou de gendarmerie ? Certaines personnes sont connues, mais en tout cas, là, l'intérêt c'est surtout de recueillir leurs témoignages pour conforter, voire nous dire le contraire de ce que l'on a entendu jusqu'à présent. Parce que quatre mois après les faits, il faut le rappeler pour nos auditeurs, on ne sait toujours pas qui a poignardé Thomas, personne ne le reconnaît ? En fait, les propos sont assez divergents et pour que les magistrats puissent savoir comment poursuivre et puis à terme juger les responsables, il faut savoir qui a effectivement fait quoi. Et en fait, plus on aura de témoignages et mieux on saura ce qui s'est réellement passé. On a dit beaucoup de choses sur cette affaire. On a évoqué des motivations racistes, des propos anti-blancs, anti-musulmans. On a parlé aussi de préméditation. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui ? Non, on n'en sait pas plus et puis je ne peux pas rentrer dans le détail de cette affaire. Mais on est sur un drame, mais vraisemblablement un drame malheureux. Ensuite, les paroles qui ont pu être prononcées ont pu l'être aussi dans l'ambiance du moment. C'est-à-dire pas quelque chose qui avait été anticipé ou programmé ? En tout cas, ce n'est pas le sentiment que j'ai eu dès le début de cette affaire. Ce n'est pas un raid comme on l'avait pu l'évoquer au départ. Général Christian Rodrigues, on est à 136 jours des Jeux Olympiques de Paris. Et CGO inquiète les Français. Deux tiers d'entre eux redoutent une attaque ou un attentat pendant ces Jeux. C'est le résultat d'un sondage IFOP qui a été publié ce week-end. Est-ce que les Français ont raison d'être inquiets ? Non, c'est un gros challenge en termes de sécurité. Ça fait des mois qu'on y travaille. Le ministre de l'Intérieur nous en parle tous les jours. On a des réunions tous les jours sur ces sujets. Vous faites partie du cercle restreint de tous les patrons des autorités qui se réunissent une fois par semaine. Groupe des 13, on a dit ça. C'est comme ça que ça se passe. Vous vous réunissez pour faire le point ? Oui, c'est plus d'une fois par semaine. Puis on se réunit aussi pour prendre des commandes du ministre qui s'intéresse à tous les sujets de sécurité. Donc on est tous très alignés. En fait, il y a un gros travail qui est fait déjà depuis des mois d'anticipation, de planification. Et nous y contribuons comme d'autres ministères. Mais c'est vrai que le ministère de l'Intérieur, on en porte une bonne part. Que redoutez-vous le plus ? Une menace extérieure ou une menace antérieure ? En fait, les services de renseignement font un gros travail de menace. Le ministre récemment s'est exprimé. On n'a pas de menace précise terroriste en ce moment. Mais il est encore tôt. Pour autant, il y a un gros travail sur des sujets cyber, par exemple. Là, c'est le service du Premier ministre qui pilote cette affaire. Sur les sujets des drones. Et puis, sur la bonne connaissance des gens qui vont être présents sur les périmètres. Donc ça demande aussi un gros travail d'anticipation, de consultation de fichiers également pour les gens qui y travaillent. C'est ce qu'on appelle le criblage. Il y a un million de criblage à faire pour s'assurer qu'aucun djihadiste n'infiltre, par exemple, à la fois les services de sécurité, mais aussi d'organisation, etc. Seuls 89 000 ont été faits à 136 jours des JO. On va pouvoir faire les 900 000 d'ici là ? Les mesures sont prises pour pouvoir cribler tous ceux qui doivent être criblés. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude. Vous êtes serein ? Oui, mais en fait, tout le monde y travaille. Tous les points sont abordés dans ces réunions que vous évoquiez, qui, encore une fois, sont plus qu'hebdomadaires. On en fait quand même très régulièrement et c'est quasiment tous les jours. En fait, on fait un point pour le ministre de ce qui est fait, avec le préfet de police qui mène un travail juste phénoménal sur ce sujet. Et non, moi, je suis serein parce que le travail est fait. On aborde tout de manière très directe. Donc non, non, il y a un engagement fort de tout le monde. Autre mission de la gendarmerie, c'est la lutte contre le trafic de drogue, des trafics, et on en parle souvent sur RTL, qui gagnent désormais les zones rurales. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'aucune zone, qu'aucune région n'est épargnée ? On peut dire aujourd'hui qu'il y a de la drogue partout. Et c'est un vrai sujet parce que tous les trafics se nourrissent du trafic de drogue. Et c'est aussi l'une des priorités du ministre, en France entière en réalité. Et donc oui, on en a partout. Et oui, on essaie de développer des stratégies pour justement lutter contre ces trafics et neutraliser ceux qui les guident. Il y a ces fameuses opérations Placnet auxquelles la gendarmerie participe depuis cinq mois maintenant. Est-ce que vous avez un bilan ? Combien de points d'îles démantelés ? Combien d'arrestations ? Alors oui, les opérations Placnet qui ont été décidées fin septembre, début octobre. On en est à plus de 900 interpellations, près de 200 personnes qui ont été incarcérées. Et ce qui est neuf dans les opérations Placnet, c'est cette vision très périmétrique, à savoir qu'on a une action qui est et judiciaire et administrative, sous l'autorité des magistrats et des préfets, et qui permet finalement de jouer sur tous les tableaux en même temps, et du coup de découvrir à chaque fois d'autres choses. L'objectif, c'est de neutraliser ces équipes de trafiquants, c'est aussi d'épaissir les curriculum vitae pour que les magistrats puissent juger. Sans cela, il est impossible de les juger à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Et puis en regardant vraiment tous azimuts, ce qui est également nouveau, c'est qu'y compris dans les zones où le trafic n'a pas atteint un niveau phénoménal, où les endroits où on a des signaux faibles d'une économie souterraine qui se met en place, on peut harceler, commencer à y travailler, couper les racines, et y revenir trois mois après s'il le faut, pour éviter que la drogue ne s'installe dans ces territoires. Mais vous pensez que c'est vraiment efficace ? Pour être très clair, est-ce que les trafiquants ne se réinstallent pas quelques mètres plus loin, quelques jours ou quelques semaines plus tard ? Je pense que c'est très efficace. Mais il faut le voir dans la durée, il faut continuer. C'est un véritable harcèlement qui est mis en place. Donc trois fois, quatre fois, cinq fois s'il le faut ? Le nombre de fois qu'il le faudra, il faut le faire tout le temps. Et il faut occuper le terrain, parce que si nous n'occupons pas le terrain, il sera occupé par d'autres pour de mauvaises raisons. Vous dites qu'aucune zone aujourd'hui n'est épargnée, la drogue est partout. Ou est-ce qu'on en est déjà dans certains endroits au même niveau que ces réseaux qu'on voit à Marseille ? Est-ce que ce sont d'ailleurs les mêmes réseaux qui sévissent dans d'autres zones, et notamment en zone gendarmerie ? Les réseaux ne s'arrêtent pas aux limites de la zone gendarmerie et de la zone police. Donc on a des réseaux qui s'étendent. Là aussi, c'était très vite perçu par le ministre. Et en fait, il n'y a pas de Rio Grande des trafics. Donc on a des réseaux qui s'étendent, mais on a également des réseaux qui s'installent dans nos zones et contre lesquels il faut absolument lutter d'une manière forte. Général Rodriguez, parmi les affaires les plus médiatiques sur lesquelles travaillent vos hommes, il y a la disparition du petit Émile, ce petit garçon de deux ans et demi qui s'est volatilisé le 8 juillet dernier dans les Alpes-de-Haute-Provence. Comment expliquez-vous que huit mois plus tard, en 2024, avec les progrès qu'on connaît, on ne soit toujours pas capable de dire ce qu'il s'est passé ? Il y a eu des moyens colossaux mis en œuvre ? Oui, il y a des moyens importants qui ont été mis en œuvre. Toujours aujourd'hui, en fait, les enquêteurs essaient de regarder toutes les pistes possibles. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'imagine pas qu'une disparition puisse avoir lieu, mais dans certains territoires, il n'y a pas de caméra de surveillance, il y a un relais téléphonique, il n'y a pas plusieurs relais. Donc les interrogations de vidéos ou de téléphones qui ont pu... Ce qu'on peut utiliser dans d'autres enquêtes, là, on ne peut pas. C'est plus compliqué, il y en a beaucoup moins. Et puis il y a un travail méthodique, parce qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté d'une des pistes. Vous dites toujours beaucoup de monde, combien d'enquêteurs qui travaillent aujourd'hui ? On a 20 enquêteurs à temps plein sur cette malheureuse affaire. Et en fait, tous les gendarmes y contribuent, parce qu'en fait, quand on a le cas d'un enlèvement, ça fait partie aussi des hypothèses de travail. Donc en fait, tout le monde reste vigilant sur ces sujets, mais les policiers comme les gendarmes. Et donc, mes 20 enquêteurs à temps plein... Vous parlez des hypothèses, vous avez dit des hypothèses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne travaillez pas sur une piste précisément, vous êtes encore en train d'explorer plusieurs pistes. Depuis le début, les enquêteurs travaillent sur toutes les hypothèses possibles. Et aucune n'a été refermée ? Et certaines sont plus ouvertes que d'autres. Mais là, je ne peux pas rentrer dans le détail de l'affaire. Mais en tout cas, par construction, quand on a aussi une autre disparition en Alsace, qui nous occupe énormément... La disparition de la jeune Lina ? Exactement. Donc là aussi, on travaille sur toutes les hypothèses, et on ne lâchera rien. Dans les deux cas, vous pensez qu'ils sont toujours vivants ? Emile, Lina ? C'est possible en tout cas ? Je ne le sais pas, mais c'est possible. Merci beaucoup. 20 enquêteurs à temps plein, travaillent quotidiennement, notamment sur la disparition d'Emile, vient de nous dire le général Christian Rodrigues. Vous restez avec nous, mon général, puisque vous êtes dans l'île de Philippe-Cave-Rivière dans un instant. C'est une épreuve un peu particulière. Oh oui, mais pas déplaisante. Voilà, la gendarmerie nationale est ravie.